La maison d'à côté Se taire si tout va mal dans sa relation s'appuyant comment Ravière l'a traîné à « l'hôpital ». Pilar lui demande de rester en dehors de tout ça, elle fait croire elle est très heureuse avec sa famille. Renato explique à Rebecca et Mathias Ravière lui cache qu'il était très proche d'Adolfo malgré qu'il a des preuves concrètes. Il ajoute « Il a changé d'avis alors qu'il allait lui raconter quelque chose sur Mathias ». Rebecca leur dit donc sans doute il va accepter l'offre de Mathias, Eva, surgit-elle annonce Renato qu'elle va sortir, Renato lui demande où elle va, cette dernière aime pas se faire surveiller, il insiste elle réplique qu'elle va se rendre à l'hôpital, une fois déplacée Renato jure de découvrir qui c'est. Rebecca demande à Mathias d'arrêter cette aventure avec Eva, Mathias lui dit c'est pas facile en ce six mois il s'est beaucoup accroché qu'elle a assuré elle a une relation, solide avec son ami il pense pas qu'il cause des problèmes. Rebecca insiste et le conseil soit de rompre avec Eva ou raconter la vérité à Renato parce qu'il souffre, Mathias dit ensuite à Rebecca il est amoureux d'elle depuis le premier jour, Hilda revient de la boutique, Milio n'est pas contente elle a trop dépensé il réclame la carte mais Hilda refuse qu'elle va la garder et faire valoir ses « droits ». Ravière se rend chez les condés, il dit à Leonardo il peut plus garder la boîte Leonardo lui a confié qu'il va se débarrasser parce que Renato commence à l'interroger qu'il va pas compliquer sa vie pour une boîte il sait même pas quoi à l'intérieur qu'il a déjà effacé ses photos prises avec Adolfo. Une fois retourné au bureau il ouvre la boîte il se met à rire en voyant c'est seulement des « papiers » Mathias surgit, il demande à ce dernier de détruire la boîte avec tout ce qu'il contient. Eva offense Hilda, elle lui dit c'est pas du tout ce genre de femme elle souhaite pour son fils, Hilda compte lui démontrer qu'elle avait tort un jour, Eva lui dit jamais elle s'est trompée, Renato confie la tâche à Nibaldo de découvrir qui est l'amant de sa femme, Milio essaie de sortir discrètement sans avertir sa femme. Carola trouve c'est pas bien de faire cela si c'était le cas Hilda cela l'aurait pas plu, Mathias s'apprête à brûler les documents, Leonardo l'attaque avec un coup de bois sur la tête il finit par s'évanouir, il récupère la boîte, une fois réveillée la boîte était nulle part. Milio invite Andréa à sortir, Pilar en visite à Gonzalo, elle profite de l'annoncer elle a déjà son cabinet, qu'elle va l'ouvrir le lendemain, elle dit qu'elle va toujours être reconnaissante pour tout ce qu'il a fait depuis son arrivée dans sa vie, Gonzalo lui fait sa déclaration d'amour, Pilar fait la même chose, il s'embrasse Ignatia les surprend ensemble, Pilar lui dit c'est pas du tout ce qu'elle croit, Ignatia la traite de lâcher hypocrite de pas assumer ce qu'elle a fait, elle sort en courant Ignatia la, suit, Ignatia lui dit elle va se battre pour son mari, Pilar lui dit c'est une erreur, Ignatia jure elle va pas laisser Gonzalo pour Pilar qu'elle préfère de le voir mourir qu'entre ses bras, Ignatia retourne dans la chambre elle fait savoir à Gonzalo t'elle compte pas tout gâcher à cause de cette femme, Carola voyant la porte de Leonardo verrouillée elle demande à son père la clé, son père profite lui, demander de revenir à la maison mais elle refuse, Pendant elle ouvre la porte Leonardo a eu le temps de rentrer par la fenêtre, elle lui demande donc pourquoi verrouiller la porte, elle l'interdit de plus recommencer, elle lui demande si Rosa est sa sœur qu'elle a essayé de tuer sa sœur, Leonardo affirme cela, Macias remercie Rebecca d'être venue le chercher, Pilar pleure elle fait semblant qu'elle se sent, un peu mal d'être seule tout le temps, ce dernier lui dit il a faim et qu'il doit dormir pour réveiller tôt, Pilar l'annonce elle loue son cabinet et qu'elle commence à travailler le lendemain, Ravière lui reproche de pas l'annoncer avant, Ignacia retrouve une boîte avec des affaires d'Adolfo inclut la photo de Rosa, Carola vient l'informer Leonardo a confirmé il une une sœur, elle montre tout à Carola, et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi toutes ces choses seules Adolfo les possède sont retrouvées sur le lit, Ignacia est convaincue Adolfo est vivant. Épisode 42 Ignacia effrayée elle supplie sa sœur de rester avec elle ce soir, Milio et Andrea s'amusent dans un bar pendant Tilda reste seule à la maison, ils perdent au casino, un homme l'invite pour une main dans un autre endroit il lui donne la carte, Ravière surprend Milio qui emmène sa fille dans la maison, Ravière se rend chez Renato pour régler l'affaire parce que sa fille n'est pas majeure pour l'emmener dans un casino, Renato gronde son fils et lui rappelle il est marié il va être père, Mathias demande à Rebecca depuis quand elle flirte avec Ravière, Rebecca fait semblant de pas savoir de quoi il parle, Mathias avoue c'est Ravière qui a tout lui raconté, Rebecca lui dit c'était une erreur c'est terminé, Mathias garde l'espoir d'être son petit ami, il annonce bientôt il va rompre avec Eva, Yolanda retrouve une chaussure dans la chambre de Leonardo plein de boue, Renato rassure Ravière Milio va plus embêter sa fille, Ravière le prévient de faire un scandale si ça continue, Ignacia surgit avec la boîte pour montrer à son père les souvenirs d'Adolfo, retrouvée dans sa chambre, Ravière est choquée de voir la boîte. Eva interroge Rebecca en procence de Mathias depuis quand elle sort avec Mathias, Rebecca l'assure il est pas son petit ami, Mathias lui dit pas encore Rebecca lui plaît beaucoup, il dit à Eva c'est fini l'aventure, elle menace de faire Renato renvoyer les deux afin de plus les croiser, par la suite Ravière reproche Mathias d'avoir pas se, débarrassé de la boîte, Mathias l'explique ce qui s'est passé, Ravière lui donne la tâche donc de retrouver qui a déposé cette boîte dans la chambre d'Ignacia. Tout de suite il se rend chez les condés pour discuter avec Ignacia, en s'appreçant ce Yolanda raconte à Ignacia les chaussures de Leonardo sont pleines de boue, Mathias se rend dans la chambre de Leonardo, il lui dit qu'il sait parfaitement c'est lui, qu'il a attaqué hier soir, Ignacia surgit lui demande ce qu'il fait seul dans la chambre de Leonardo, Mathias lui dit il va revenir plus tard, Milio explique à son père les photos datent d'au moins deux ans ce qui veut dire Ravière connaît Adolfo avant même de rencontrer Ignacia. Mathias raconte à Ravière c'est Leonardo qui a volé la boîte, Ravière défend Leonardo qui est un handicapé, Mathias l'explique, l'affaire de chaussures, Rebecca surgit confronte Ravière d'avoir demandé à Mathias de rester loin d'elle, elle lui dit elle est libre de faire ce qu'elle veut elle embrasse Mathias et accepte enfin son invitation devant Ravière, Milio et Carola discutent sur la sœur de Leonardo, Pilar débarque chez Renato, elle est surprise de voir la boîte de Ravière, Renato choqué, Eva vient l'appeler pour une urgence, Ignacia se rend à l'hôpital elle demande à Gonzalo pourquoi revenir vers elle s'il aime encore Pilar, ce dernier lui dit il se trouve dans la confusion, Ignacia réplique elle va pas le laisser débarrasser de lui comme ça qu'elle accepterait jamais de divorcer, Ignacia par la suite demande à Carola de surveiller Leonardo parce qu'Holanda a retrouvé ses chaussures pleines de boue, Ravière débarque, au cabinet de Pilar qu'il traite de cabinet crasseux, et puis là je vous dis, Sous-titrage ST' 501